et salut les amis je vous reprends ce matin donc on a passé une très bonne nuit ici et là donc vous voyez l'hôtel est derrière moi et maintenant je vais aller chercher la voiture de location que j'ai réservé et c'est assez facile parce que les parkings de location de voitures sont juste ici devant donc j'ai quatre cinq minutes à pied et puis je peux récupérer le véhicule donc on va aller voir tout ça il fait toujours bien frais dehors vous voyez les parkings commencent là et c'est bien c'est bien froid bien gelé il y avait un peu de neige après trois minutes de marche j'arrive à destination et voilà ok donc on est prêt à partir c'est bon les filles vous êtes installés ça va c'est bon ouais c'est cool le verre foot de paix il y en a un moment où Je fais un petit point sur la route qu'on fait, depuis Boston jusqu'aux Laurentides, au nord de Montréal. Boston, c'est dans l'état du Massachusetts. Ensuite, on devait traverser tout le New Hampshire et le Vermont. Pour arriver à la frontière canadienne et puis après, est-ce qu'on arrive directement à la province de Québec, Cède, quand on passe à la frontière ? Non, moi non plus, je ne suis pas sûre. Mais là, j'ai un doute. On vous le dira plus tard. Ouais, c'est soit Ontario, soit Québec. On a un doute. Donc voilà, on espère que tout se passera bien pour passer la frontière. La route est magnifique. En plus, on a un grand ciel bleu, la neige. Donc franchement, c'est superbe. On doit s'arrêter à la frontière. Si vous nous suivez depuis le début, vous savez qu'on a le visa B2, ce qui nous donne 6 mois aux Etats-Unis. On a déclenché notre visa à partir du moment où on est allé en Alaska. Et donc, depuis l'Alaska, il continue à courir. Même si on est repassé par le Canada, notre visa continue à courir. Donc là, on a notre visa qui est bon jusqu'au 24 février. Sauf que nous, on veut encore être aux Etats-Unis plus longtemps que le 24 février. On aimerait bien y être jusqu'à mi-mai environ. Et puis donc faire un dernier mois au Canada. Et donc, on ne sait pas du tout si on doit terminer notre visa jusqu'au 24 février, puis passer une frontière et revenir pour qu'il nous redonne un petit peu, enfin quelques mois en tout cas, parce que du coup, en 2024, on n'aura pas une au 6 mois. Ou si ici, en passant la frontière, ils seront d'accord de nous rendre en fait quelques mois de plus sur notre visa B2. Donc, encore une fois, ça doit être à l'appréciation du douanier. Donc déjà ici, en passant la frontière, on pense arrêter du côté américain pour poser les questions. Enfin, c'est du coup, qui s'exprime bien mieux qu'en anglais, évidemment. Il va aller poser les questions pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire et voir si on peut déjà le faire maintenant ou bien si on doit attendre le retour pour poser toutes ces questions-là. Et bien sûr, on ne s'en tient pas pour croire. Bon, petite pause pour manger à midi. Alors, ça va être rapide, on s'est trouvé un petit Domino's Pizza, c'est parfait. On est dans une petite ville de Noël ici. Oui, on est dans une ville en plein milieu du Vermont. C'est la capitale du Vermont, c'est Montpellier. On ne savait pas. Et donc, on est rentré dans cette ville, elle est très sympa. Alors, on est bien arrivé à Saint-Sauveur. On a pris possession de notre petit logement pour les 7 prochains jours. Et je vous montre tout ça. Bon, dehors, c'est assez froid, je vous filmerai tout demain. Là, clairement, on avait juste hâte de s'installer et puis de se poser. La route a quand même été longue, mais on n'a pas eu de soucis. Donc, je vous montre l'endroit. Et du coup, c'est super grand, on va rester 7 jours, ça va être joué. Et on va se construire une cabane sous le bureau, on va vous le montrer. D'accord. Donc, voici la salle de bain. On a un grand bain jacuzzi. Oui, il fait des bulles, c'est trop bien, je vais y aller direct. Voilà. Voilà, ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a une petite cuisine. Ça, ça nous permettra de pouvoir faire réchauffer 2-3 petites choses. Voilà, pour éviter de tout le temps manger dehors. Alors, là, on a un grand lit avec Juju qui est dessus. Ensuite, on a ici le deuxième lit. Les filles qui se sont installées. Vous avez pris votre petit apéro. Et ensuite, on a un petit feu aussi où on peut mettre une petite bûche. On a droit à une bûche par jour. Donc, voilà. On va être pas mal. Bon, voilà. Les filles sont bien équipées. On va aller prendre le petit-déj, les filles ? On va où, Juju, prendre le petit-déj ? Au Timorton. Au Timorton, s'il y en a un à côté. Mon chat, tu fais quoi ? Papa, tu mets mes gants. Oui, je mets mes gants. Allez, viens, on va faire une bataille de boules. Donc, là, il y a le circuit de glace. Papa, tu as gants ? Le chemin de glace. Trop bien. Papa, tu as gants ? Oui, je mets mes gants. C'est trop bien, la piste. Ça va, les filles ? Papa, tu as gants ? Oui. Je suis heureux d'attraper Juju. Ah, trop bien. Tu as lancé une boule sur Juju ? Oui. Ok, super. Allez, viens, on y va. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, on arrive à la piscine. Donc, c'est une piscine extérieure, mais qui est chauffée en été et en hiver. Regardez ça, comme c'est trop mignon. Et là-bas, de l'autre côté, il y a un jacuzzi. Bon, là, il tombe un petit peu de la neige. Je ne sais pas si vous voyez. Bref, on va faire un petit moment dans la piscine et ça va être trop cool. Bon, et donc, ici, il y a la partie jacuzzi. Moi, je vais aller direct là. C'est trop beau, j'adore. C'est parti, les filles ? Oui, les filles par bonnes. Attention. Oui. Trop bien. Bon, allez, moi, je vais les rejoindre. C'est parti. Coucou, les amis. Oui, il neige. Bon, alors, programme d'aujourd'hui, après-midi. Là, on va manger avec des copains. Et ensuite, après, on va faire de la luge. Et vous voyez, ça neige bien. Donc, on se réjouit. Ça va être une chouette journée. C'est parti. On voit les pistes de ski là-bas au-dessus. Et la particularité au Canada, c'est que les pistes de ski, elles sont éclairées. Et donc, on peut les utiliser encore le soir. Ça, c'est plutôt sympa. Cool. Là, il y a les petites pentes. Ouais, mais ça, c'est trop gros. Je pense que là, il faut... Je ne sais pas si on peut le faire en luge, tu vois. Là, il y a les petites descentes. Je pense que ça, ça va le faire. Ça, c'est cool. C'est pour apprendre. Et à mon avis, c'est gratos. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est vraiment superbe. Les pistes... Toutes les pistes sont éclairées ici dans la région. C'est magnifique. Enfin, en tout cas, beaucoup de pistes. Et puis, la neige est excellente, quoi. On a vraiment de la poudreuse... Superbe. C'est super, papa, on va essayer debout. Ok, trop bien. Allez, papa va essayer debout. On a regardé. Ouais, on est prêts. Allez, le snowboarder. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Violette va faire une petite descente là-bas au dessus C'est vraiment super sympa comme endroit, on adore Allez, c'est parti Vite, attrape la luge Attrape la luge Vas-y, descends là Vas-y, tout droit Allez, c'est parti Vas-y Rentre les pieds Ouais Hello les amis Bon voilà, le véhicule est chargé On quitte l'hôtel, vous voyez J'ai tout mis derrière, j'avais prévu le coup avec une bâche Donc voilà, maintenant il nous reste plus ou moins Enfin on a plus ou moins 6 heures de route pour retourner à Boston Bon voilà, j'ai regardé la route, ça devrait être plutôt correct Par contre il faut voir au niveau de la douane Parce qu'on aimerait bien avoir une extension du visa Donc on croise les doigts, ça c'est la petite mission de la journée Essayer de re-rentrer aux Etats-Unis avec une extension de visa Pour pouvoir rester jusqu'en mai 2024 Donc voilà, sinon c'est vrai qu'on a passé un super moment ici On part avec un petit rayon de soleil Donc ça c'est plutôt cool Allez, c'est parti Coucou tout le monde Bon, petite update de la situation par rapport au visa et à la douane américaine On n'a pas de visa américain En tout cas on n'a pas d'extension de notre visa Donc je vais essayer de vous résumer un petit peu la situation En fait nous avant de partir en Suisse On avait fait une demande de visa B2 Le visa B2, ça nous permet d'avoir 6 mois sur le continent Enfin pas sur le continent américain, aux Etats-Unis Par an pendant 10 ans Donc en gros on a 6 mois au lieu d'avoir 3 mois grâce à l'Esta Donc nous on savait qu'on voulait rester plus longtemps aux Etats-Unis Vu que l'idée c'était vraiment de rester au Canada et aux Etats-Unis pour cette année Donc on avait demandé le visa B2 Aucun souci, on l'avait eu assez facilement Très facilement même Et donc là, notre visa B2 s'écoule depuis que nous avons passé la première fois à la frontière américaine C'est-à-dire depuis l'Alaska Il faut savoir qu'une fois que le visa s'écoule Même si on quitte le pays Donc par exemple nous entre l'Alaska et on va dire vraiment les Etats-Unis, le continent On est repassé par le Canada Mais même quand on est repassé par le Canada Le visa ne se met pas sur pause Donc il continue à s'écouler Donc on le sait depuis le départ que nous avons notre visa B2 américain qui se termine le 26 février On savait aussi qu'il y avait la possibilité qu'on n'arrive pas à faire étendre notre visa Donc ça voilà, on en était conscient Mais on avait toujours un espoir Donc ici ce qui s'est passé c'est que comme vous le savez nous sommes partis pendant une bonne semaine au Canada On s'est pris des petites vacances au Canada Et donc on s'était dit lorsqu'on repasse la frontière américaine Et bien on va leur demander une extension de notre visa Parce que les 6 mois du visa B2 c'est par année, par année civile Donc normalement, étant donné que là on commence l'année 2024 On pourrait avoir à nouveau 6 mois Sauf que ce que nous a expliqué le douanier et donc le problème qui se pose C'est que notre visa n'est pas encore fini Il se termine seulement le 26 février Et lui ne pouvait pas étendre ce visa Étant donné qu'il n'est pas fini Donc ce qu'il nous a dit c'est qu'il fallait qu'on le termine Et que avant le 26 février on doit quitter le pays Et puis revenir pour redemander 6 mois Ou en tout cas peut-être 4 mois Vu qu'on aura déjà eu 2 mois dans l'année 2024 Donc voilà où on en est On ne sait pas encore ce qu'on va faire ni où on va aller Ce qui est certain c'est qu'on est obligé de quitter les Etats-Unis avant le 26 février Ça c'est sûr Donc on est en train de réfléchir aux différentes options On a aussi une petite pression supplémentaire Dans le sens où ma belle-sœur et ma nièce Viennent nous retrouver tout début mars en Floride Ça veut dire que début mars il faut à nouveau qu'on ait un nouveau visa Donc voilà, un petit peu la complexité de la situation Mais on va rebondir et puis de toute façon c'est pas vraiment une surprise On s'y attendait On avait un espoir que ça passe facilement Mais voilà c'est pas le cas Donc il va falloir qu'on quitte le pays Et puis qu'on revienne On vous tiendra au courant de ce qu'on décide de faire Et où on va en attendant En attendant pour pouvoir revalider le reste du pays Bon voilà on est arrivé à l'hôtel On est à l'intercontinental Donc à Boston Je vous montre Je vous fais un petit tour La salle de bain est trop cool Cette est partie ramener la voiture de location Et on a deux grands lits doubles ici Ça va être parfait Je pense qu'on n'a pas vraiment de vue On va essayer de voir ça Alors Ah ouais non effectivement on est On est collé à l'immeuble d'en face On voit rien Bon dommage Bon on est prêts les filles On va se balader On va découvrir Boston Allez c'est parti Bon Juju nous a fait un petit programme de début d'après-midi On sait jamais trop avec Juju C'est à quoi on va On doit s'attendre On va où Juju ? Au Central Perk On va au Central Perk Ils ont reconstitué en fait le Central Perk de Friends C'est un vrai café Central Perk à Boston Ok Et moi j'aimerais bien aller voir la bibliothèque Ouais Et puis là on est vraiment au bord de l'eau je pense Bien situé On va se balader aussi au bord de l'eau T'es prêt Tchache ? Comme Bingo et Bluey Comme Bingo et Bluey d'accord Et Muffin Et Muffin C'est parti Muffin C'est parti Muffin C'est parti Muffin Un peu moins de 15 dollars C'était 4,80 pour deux trajets Donc ça va nous permettre de rayonner par ici Parce que c'est ici que finalement Juju aussi veut voir le Central Perk Il est vraiment pas loin Il y a la librairie Pas mal de choses pour se promener Et ensuite on repartira sur l'hôtel Mais donc ça fait 15 dollars pour se déplacer Et ça va c'est plus que correct C'est parti Muffin C'est parti Muffin Voilà devant le Central Perk Pour les amateurs de Friends Le Central Perk de Boston C'est parti Muffin C'est parti Muffin Sous-titrage ST' 501 Bon et bien voilà Il est 5h45 On est prêt Et on va reprendre l'avion Pour retrouver Malini Et moi il va prendre mon téléphone Bluey Ton téléphone Bluey Tu vas le retrouver dans Malini Oui dans Malini Et regardez quand je roule vite Et on va gagner aussi une petite vingtaine de degrés Je pense Donc là j'ai vu qu'Austin Il faisait 22 Enfin il va faire jusqu'à 22 degrés Au meilleur de la journée Donc ça c'est top Ici on a du moins 2 Moins 2, moins 3 Donc voilà On va prendre un bon 20 degrés Et ça c'est cool Et donc voilà On a hâte de retrouver notre chez nous Bon il nous manque une valise Enfin une valise Un sac Voilà notre sac qui est bloqué Là Bon en même temps à 5 Ouais ça va On a tout récupéré sur ça Ouais C'est vrai que c'est toujours un peu le Un peu sport Quand on passe les douanes En fait On est arrivé à 4h30 ici Et il y a un monde de ça Ouais il y a beaucoup de monde Je pense que c'est assez chargé le matin Les premiers avions du matin qui décollent Donc il y a pas mal de monde Mais bon Ça va le faire Ça va le faire Alors là on amorce la descente sur Austin Vous voyez C'est plutôt dégagé Et il y a du soleil Donc ça c'est cool Le manier là On va le récupérer C'est toujours un peu le stress Enfin en tout cas personnellement Quand on le laisse comme ça Pendant un petit moment Quand on le retrouve Toujours faire le tour S'assurer que Voilà Il n'est pas bougé Il n'y a rien eu Donc Donc voilà On va vérifier ça Mais Je vais pouvoir vous dire ça D'ici une ou deux minutes Bon Ça a l'air parfait Il n'a pas bougé Il est toujours tout propre Enfin tout propre Il a plu un petit peu Pendant qu'on était parti Mais voilà En tout cas Il est resté dans l'état Là où on l'avait déposé Donc C'est le principal On va pouvoir le reprendre Et je vais récupérer les filles Chah j'étais content De retrouver Mani chérie Oui Tu fais un câlin Mani chérie Tu fais des bisous à Mani Trop cool C'est reparti C'est reparti Allez let's go On embarque Alors voilà On a bien récupéré Mani Donc Je vais clore la vidéo Ici Je vous mets ça Je vais clore la vidéo Ici Comme ça Voilà On aura fait le tour Là la suite du programme C'est bien sûr On continue vers la Louisiane Et donc On reprend la route Et nos habitudes Dans Mani Et je vous montre tout ça Donc restez bien connectés Pour les prochaines vidéos Et puis moi Je vous dis A bientôt Un gros bisous à tous Ciao ciao